En quelques secondes, la chirurgie connaît un grand boom actuellement en fait. Le nombre, tout ceci est dû à quoi ? Simplement au fait des techniques qui sont nettement évoluées, qui évoluent nettement ces dernières années, et aussi liés à la population qui est très consommatrice en soins de santé en ce qui concerne le rachis. Et c'est ce qu'ils voient dans les différentes études épidémiologiques où on se rend compte que la chirurgie du rachis connaît un grand boom, quel que soit l'étrange d'âge de la population. Non seulement il y a plus de patients qui se font opérer, mais en plus la longueur des montages d'arthrodèses est aussi en augmentation constante. Malheureusement, j'ai l'impression que la chirurgie du rachis intéresse de moins en moins les chirurgiens orthopédistes en général, au profit de la neurochirurgie. Et je suis content de voir qu'il y a quand même du monde aujourd'hui pour me donner tort sur ce coup-là. En ce qui concerne notre activité, elle regroupe plusieurs parties du rachis, que ce soit les pathologies dégénératives malformatives, mais également les pathologies cervicales, donc traumatiques bien entendu, mais aussi infectieuses. Les seules pathologies que nous ne traitons pas en général, ce sont les tumeurs primitives du rachis, que nous adressons à un centre spécialisé en tumeurs. Donc on m'a demandé de parler de cas cliniques, en ne sachant pas vraiment à quel niveau j'avais affaire. Donc j'ai mis des cas cliniques très simples et d'autres un peu moins simples. Donc parmi les plus simples, je vais vous apprendre ici. Donc ici, c'est une dame de quarantaine d'années qui vient pour des lombalgies chroniques, avec des radiculalgies, échec du traitement conservateur. Clairement, vous voyez, donc à ce point de l'hystésie de grade 1, voire 2, L5, S1, mais surtout une discopathie à 4L5 à l'étage sous-jacent. Ici, avant toute chirurgie, nous avons pris le réflexe de faire un full spine. Pourquoi ? Parce que malheureusement, même si cette chirurgie est assez simple, vous pouvez complètement la rater en amenant un déséquilibre chez un patient qui était déjà équilibré ou qui était dans un équilibre, on va dire, compensé. Raison pour laquelle, quand vous les opérez, il faut vraiment faire bien attention, pas forcément à les réduire, mais à préserver la lordose. Pour ce faire, comme l'a très bien expliqué M. Bidouï précédemment, nous allons utiliser le système qu'il a décrit, afin de pouvoir, non seulement avoir une bonne réduction, mais surtout pouvoir comprimer à l'arrière et ramener une lordose. Vous remarquerez que l'étage L4L5 n'a pas été touché, tout simplement parce que d'expérience et disques noirs qui gardent une bonne hauteur, en général, font rarement mal, en fait. Et effectivement, dans ce cas-ci, c'est très bien passé. Un autre cas similaire, la seule chose que je voulais vous montrer ici, c'est que parfois on a peur de mettre les cages loin. Vous voyez le petit point lumineux, donc la cage, elle dépasse un petit peu des plateaux, mais c'est vraiment quelque chose d'important à faire, afin qu'elle puisse servir de charnière pour pouvoir refermer l'arrière. Et avoir une bonne lordose. Et secondairement, une fusion, bien entendu. Ce qui est un peu plus compliqué, d'un spondylolisthésis grade 2-3, chez un enfant trisomique, avec des difficultés à la marche progressive, ici, même si le disque sous-jacent est en bon état, pas hésiter, prendre un niveau au-dessus, mais surtout à vous ancrer dans les sacroiliacs, sinon votre montage ne sera pas suffisamment solide. et vous risquez de devoir le reprendre à plusieurs reprises. Ici, c'est le cas d'une dame de 72 ans, qui est extrêmement active, qui passe son temps à faire des voyages autour du monde, et qui vient nous voir, parce que non seulement la déclodication, ainsi que des radiculopathies sur sa sténose canalère, mais ce qui la dérange le plus, c'est pas ça, c'est surtout sa lombalgie. Pas étonnant qu'elle soit lombalgique, vu la dégérescence discale pluriétagée, vu le canal béretroi, bien entendu, mais surtout, vu l'instabilité avec le rétro-lésthésis de L5, et cette colonne qui a perdu toute leur dose, comme le confirme la radio en position de poux. Donc, dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Ou vous vous dites, je corrige ses radiculopathies et sa sténose canalère, mais alors là, vous allez sûrement jouer sur ces problèmes de clodication, mais elle ne sera pas contente, parce qu'elle va avoir des douleurs extrêmement importantes au niveau du dos, et c'est ça qui la dérange le plus. Donc ici, nous sommes partis sur la proposition chirurgicale d'une ostéotomie. Donc, nous avons décidé de proposer une arthrodèse avec une ostéotomie de soustraction de L4, où tout simplement, après avoir fait une aminectomie étendue et une résection des pédicules, mettons des ostéotomes dans le corps vertébral, et nous faisons une résection en coin, de telle manière à pouvoir refermer la vertèbre, et ainsi passer d'un flat-back à une lordose. Cette chirurgie, ici, je ne vous en parle pas du rêve, c'est une chirurgie qui est assez compliquée, qui est assez lourde, avec pas mal de complications, ainsi qu'une rééducation qui est très très longue. Cependant, en bout de course, c'est la seule manière efficace qu'on a de leur amener une solution sur leurs problèmes de l'ombalgie. En ce qui concerne les pathologies déformatives, nous traitons beaucoup de scoliose et de scoliose idiopathique, ce qui sont en général les pathologies déformatives les plus simples à traiter, qui répondent assez bien à un système full screw, avec une bonne réduction, qui nous permet d'éviter, grâce au bon ancrage des vis, nous permet d'éviter les doubles abords. C'est pareil ici. Ceux-ci cas-là n'amènent rien de bien intéressant, j'imagine. Par contre, ça, c'est des cas un peu plus compliqués. Ce sont des cas de scoliose neuromusculaire, avec ses grandes courbes en forme de C, qui sont des cas assez compliqués, parce que souvent, les patients nous sont amenés vraiment en tout bout de course, parce que souvent, on n'ose pas les amener en chirurgie d'irachie en disant qu'ils sont déjà en chaise roulant, qu'est-ce qu'on va amener en plus. Ils arrivent à des stades, parfois de cache-exie, avec des risques post-opératoires très importants, et surtout des déformations en hyperlordose, qui sont extrêmement difficiles à corriger, et qui empêchent même la station assise correcte. Et donc, dans ces cas-là, bien entendu, le traitement est très classique. On part d'une fixation de D2 jusqu'au sacroiliac. On a pris le parti de ne plus nous insérer uniquement sur le sacrum, dans la mesure où cet ancrage est en très mauvais. Il ne faut pas hésiter à aller sur les sacroiliacs. Et à essayer de corriger au maximum cette lordose. Ceci est ce qu'on appelle dans le jargon médical un clou de cercueil. C'est une early onset scoliosis chez un patient avec un von Recklinghausen qui a échappé à tout traitement par corset. Et donc, nous avons proposé un système de growing rots, qui sont ces systèmes de barres qu'on peut rallonger tous les six mois afin de ne pas empêcher la croissance. Le problème, c'est que la patiente a développé une déformation sous le crochet distal avec un arrachage des crochets. Et donc, nous avons dû passer à un système un peu plus solide avec les deux barres qui s'étendaient plus bas et à laquelle on a réussi à corriger temporairement sa scoliose. Cependant, avec le temps et la majoration de ces courbures, le matériel s'est arraché avec une vis qui s'arrache de son pédicule mais surtout une vis qui traverse la peau ainsi que la barre. Donc, on se retrouve avec du matériel infecté chez une patiente plus scoliose qui se majeure. Alors là, nous avons décidé de proposer, ici, j'avais plus ou moins 10 ans, en fait. Donc, nous avons décidé de la fusionner complètement vers l'âge de 11-12 ans avec un système, donc, par vis qui remontait assez haut et on finit avec un résultat à 3 ans post-opératoire tout à fait satisfaisant, en fait. Ici, il va de soi que nous avons dû faire un double abord pour améliorer, c'est dans deux buts, un, pour améliorer la mobilité de cette déformation et deux, pour éviter le phénomène de crankshaft qu'on aurait pu avoir chez un enfant en croissance. En ce qui concerne les pathologies cervicales, je viens à rappeler que tout n'est pas opératoire, bien entendu. Donc, un patient qui vient avec une cervicale brachialgie aiguë avec une grosse hernie discale, il ne faut surtout pas toucher à ça. Généralement, après 4-5 mois, ça disparaît. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on peut avoir des protrusions assez volumineuses qui viennent au contact de la moelle ainsi qu'équioblitère le foramen. Alors, dans ces cas qui persistent depuis plus de 3 mois, alors ce qu'on propose, c'est simplement une disectomie avec mise en place de cages. Donc, je ne suis pas partisan de la mise en place des plaques systématiques pour un niveau. À partir du moment où on a un bon effet presfite de la cage, vous remarquez qu'on distracte le niveau interverté, l'espace discal qui est réséqué afin simplement d'ouvrir les foramen. Ceci, on peut le faire avec une cage. Il va de soi que si vous mettez une prothèse, vous ne pouvez pas faire ceci et vous aurez moins de libération en distractant. Là, il faudra plutôt libérer les foramen. C'est un peu plus simple. On voit simplement une protrusion foraminale bilatérale. C'était uniquement la droite qui était symptomatique chez madame. Je le fais systématiquement à scanner parce que le scanner nous permet de savoir quelle est la composante osseuse et quelle est la composante des tissus mous. Et là, on se rend compte que cette dame qui avait un cap pourtant plus simple sur la résonance, on voit qu'il y a quand même une sténose foraminale d'origine osseuse. Et donc, ici, il va falloir s'attendre à devoir ressequer de l'os comme on le voit ici au niveau du foramen ou même une partie d'un ciforme a dû être retirée. Et donc, dans ces cas-là, je n'hésite pas à mettre une plaque en plus de la cage. Ici, c'est aussi un autre cas un peu compliqué. C'est un patient avec une trisomie 21 qui est adolescent, qui a 14 ans, qui a été opéré en son temps d'une instabilité C1-C2 par un système de câbles sous la mer. On avait ici un R3D, donc un GALI. Malheureusement, malgré tout, dans les clichés dynamiques, 1, on se rend compte que l'espace atlanto-axolidien se majeure de manière significative, mais surtout à la résonance, on voit des signes de myelopathie avec un problème neurologique progressif. Et donc là, que faire ? Alors là, on est passé vers un montage occipito-cervical associé à une laminectomie. Nous sommes maintenant 6 ans post-opératoire et là, le matériel est bien en place, l'arthrodèse a pris et il n'y a pas de récidive de son problème de progression, en tout cas du problème neurologique. Un autre cas, ici, c'est un jeune adulte d'une quarantaine d'années avec une discopathie dégénérative pluriétagée qui a fait une chute de sa hauteur et il n'a plus su se relever parce qu'il est devenu titre apparaïtique. Tout simplement parce qu'à cause de son canal cervical étroit, il a développé une myelopathie sur sa chute, donc un syndrome de Kahn-Schneider et donc dans ce cas-là, il faut effectivement les prendre en charge chirurgicalement, pas forcément immédiatement mais peut-être attendre dans la minute du possible que la phase inflammatoire passe, mais il faut les prendre chirurgicalement alors là, se posent des questions. Est-ce qu'on passe par devant ? Est-ce qu'on ne se passe pas derrière ? Ici, l'avantage d'un geste postérieur est que c'est un peu plus simple au niveau de la voie d'abord. On peut le fixer ou pas mais il y a quand même des douleurs cervicales non négligeables. Il y a quand même un risque de syphose non négligeable également et donc ce qu'on a opté ici, c'est pour une disectomie 4 niveaux. Une disectomie 4 niveaux qui sont faites donc par abord antérieur avec mise en place de plaques. Ici, un autre 4 problèmes cervicales. J'avais dit qu'on ne faisait pas de tumeurs mais on en fait quand même de temps en temps. Ici, c'est un jeune adulte qui a 48 ans et qui a déjà une néoplasie ORL sans jamais avoir fumé au but de sa vie et qui a été traité par radiothérapie. Il est revenu revoir son oncologue parce qu'elle a commencé à développer des douleurs cervicales avec une impossibilité de tourner la tête et sur le scanner, on tombe sur des fractures pathologiques de C0, C1 et C2. Sur la résonance, il y a une image d'Edème, des plages d'Edème en regard de l'Axis avec impossibilité de savoir si c'est une métastase, un avalissement local pardon, ou si c'est une fracture post-radique pathologique. Et donc, ici, pareil, on l'a opéré par derrière, on a fait une biopsie qui s'avérait être négative sur le plan oncologique mais qui montrait bien une fracture pathologique post-radique avec une fixation C0, C3, C4. Avec un scanner qui confirme le bon positionnement du matériel. Un autre domaine dans lequel nous sommes assez actifs, c'est dans tous les problèmes sceptiques. Ici, il y a un patient de 68 ans avec un pied de charcot qui est très mal géré, très mal pris en charge par le patient lui-même d'ailleurs, qui finit par être amputé. Le problème, c'est que cette amputation n'a jamais guéri convenablement. Lui-même, refusant les soins, il finit par avoir des douleurs au niveau du dos, sans température, sans signe inflammatoire et on nous l'envoie avec ceci. Donc, avec un scanner qui montre clairement une lésion lithique qui s'étend de l'espace discal et qui grignote des 5 et des 6. Et à la résonance, faite quelques semaines plus tard, il est intéressant de noter que la courbe est déjà en train de se casser, même si le patient, alors que le patient est toujours en position couchée, bien entendu, pour ces examens-là. Donc, ceci témoigne une fracture instable. Et donc, le diabétologue nous l'envoie, enfin, le vasculaire et le diabétologue nous l'envoient en vue d'une biopsie pour la prise en charge avant un traitement médicamenteux. Il va de soi que les patients comme ça, vous ne pouvez pas les traiter uniquement médicalement. pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord traiter l'instabilité. Si vous avez une fracture de tibia qui est infectée, vous devrez quand même l'instabiliser. Sans stabilisation, vous ne corrigerez pas l'infection. Et ici, c'est pareil. Et donc, raison pour laquelle j'ai commencé par un abord postérieur en faisant une fixation de D3 à D8 avec réalisation de biopsie. Et dans un second temps, une fois qu'on l'a donné quelques jours d'antibiotiques, deux semaines d'antibiotiques, je suis passé par une thoracotomie et je lui ai fait une résection de D5 et de D6. Il est intéressant de noter dans ce cas-ci, c'est que, un, en pérop, je suis tombé sur du pus en retirant les vertèbres. malgré tout, je suis comme immatériel parce que de toute façon, on n'avait pas le choix. Deux, ce qui m'a vraiment le plus choqué dans ce cas-là, enfin, positivement en tout cas, c'est que quand j'ai fait l'infection postérieure, le patient avait toujours aussi mal. Ça n'a en aucun cas modifié son statut de douleur. Par contre, quand j'ai retiré ces deux vertèbres, pourtant, pour arriver jusque-là, j'ai retiré une côte, j'ai cassé une côte avec mes écarteurs, j'ai retiré deux vertèbres et du jour au lendemain, il n'a plus pris de morphinique. Donc, cette stabilisation antérieure dans les fractures instables, dans les fractures pathologiques instables est extrêmement importante. Un autre cas du même acabit, c'était une patiente colombienne qui avait été opérée quelques mois aupérent avant d'une chirurgie gynécologique qui s'est compliquée de douleur de dos qu'ils ont mis un peu de côté. Puis, elle arrive en Belgique, on fait une radio et on voit clairement des signes radiologiques de spondylodicite avec une petite angulation symphotique d'ailleurs mais qui reste encore acceptable. On fait le scanner, on voit qu'il y a déjà des grosses lésions lithiques des vertèbres mais surtout, il y a cet abcès sous-ligamentaire qui ne demande qu'à percer au niveau de la moelle. rebelote par rapport par toracofrénos de lombotomie. J'ai retiré les deux vertèbres après qu'au préalable bien entendu, on l'avait fixé postérieurement et j'ai mis cette cage. Ces deux cas ont été opérés le premier il y a plus de deux ans, celle-ci il y a plus d'un an et il n'y a aucun signe de récidive infectieux tant clinique que biologique. En gros, le message que je voudrais faire passer ici, c'est qu'une infection apiogène, ce que c'est le cas ici, ce ne sont pas des infections des mal de potes ou d'autres infections à bas bruit, ces infections apiogènes ne contre-indiquent pas le matériel. On peut en discuter après. Et ceci, c'est bien sûr l'image scanner pour confirmer qu'on a bien retiré le mur postérieur. Un autre sujet intéressant ce sont les pathologies traumatiques. En tout cas, petite remarque, votre staff est très gentil vis-à-vis du maître, il est différent de ce qu'on voit chez nous. Ah oui, mais ça ne tient qu'à vous de le demander. Maintenant, en mettant une gaz dedans, ça va de moi de peut-être infecté à biogène. C'est vraiment un jeu. oui et non. Pour le moment, on en a quelques-uns. Si je vous ai montré les deux plus importants, on en a quelques-uns et il n'y a aucun souci. À côté de ça, je vais vous dire qu'il y a des équipes ou même pour des arthroplasties infectées qui les remplacent en un temps, par exemple. Donc, en ce qui concerne la chirurgie de l'infection, on a des anciens dogmes qui sont tous en train de s'effriter et on passe vers d'autres choses. Ici, ce sont les cas à moi que j'ai vus encore récemment. Je vous l'ai montré. Et ça, c'est clairement des cas qui ont plus de deux ans. Parce qu'avant, on disait que les lissarov brûlent l'infection. Maintenant, c'est la cage qui brûle l'infection. Non, non. Attention, attention, attention. Je n'ai jamais dit que la cage brûlait l'infection. Ah non, mais je rigole, je rigole. Ceci, la cage, n'a de sens que si vous retirez complètement l'infection. C'est tout. Donc, voilà. Et si l'infection persiste ? Bonne question. Je ne me suis pas encore posé la question, mais le jour où ça arrivera, il ne faut pas oublier que le traitement de l'infection à l'époque, peut-être qu'on en parle après peut-être, sinon on n'en rappelle pas le temps. Mais en tout cas, je vous rappelle que l'arthrodèse, quelle que soit l'articulation, au niveau des extrémités ou autre, l'arthrodèse était un traitement de l'infection. Ici, ok, il y a du matériel, mais dans les autres arthrodèses, ils l'avaient quand même aussi faite. Donc voilà. Il ne faut pas oublier qu'à ce niveau-là, c'est extrêmement bien vascularisé aussi. Il n'y a pas d'espace mort là. Et donc finalement, le sang afflue les antibiotiques aussi. Donc effectivement, il y a du matériel, mais pour le moment, comme vous l'expliquais, je n'ai pas encore eu de soucis particuliers. Il y a des choses que je me refuse de faire. Par exemple, une prothèse discale sur un terrain infecté, je ne le fais pas. M. Strasbourg le fait. Il estime qu'il n'y a pas de soucis. Maintenant, on a chacun nos limites et nos critères, bien entendu. Mais en tout cas, en mon sens, l'infection, la spondylodicite, il y a de plus en plus de littérature dans ce qui est dans ce sens-là, n'est plus une contre-indication. D'abord la stabilité, puis l'infection. Mais je l'ai dit, je montre les cas, je les assume. Ici, en pathologie traumatologique, c'est un patient de 65 ans qui décide d'aider sa voisine qui est en 85 à couper un arbre. Malheureusement, le tronc lui tombe sur le visage, il se fracture la mandibule et puis lui tombe sur le dos. Il arrive à l'hôpital avec des douleurs atroces au niveau du dos et on tombe avec un... J'ai fait exprès de vous prendre une image du scanner. On tombe sur une image comme ça, on demande un avis au neurochirurgien qui dit faible recul du mur postérieur, pas l'indication opératoire. Malheureusement, il y a plusieurs choses qui nous sautent aux yeux. Premièrement, la marge d'escalier ici, mais surtout ceci, le diastasis interépineux avec cet énorme hématome localisé envers la fracture qui témoigne d'un atteint des trois colonnes. Et de fait, sur le scanner, on voit que ce foramen est énorme par rapport aux autres tout simplement parce que les facettes articulaires sont luxées. Donc, c'est une fracture qui est extrêmement grave et malheureusement qui est passée inaperçue. ce que vous faites. Donc, ceci pour vous montrer la luxation facétaire par rapport à un niveau où ce n'est pas luxé. Alors, dans ce cas-là, il va de soi. On fait un montage postérieur classique avec une fixation solide au-dessus, une fixation solide en-dessous, ainsi qu'une arthrodèse et tout se passe bien. En ce qui concerne la burst fracture, beaucoup de traitements possibles. Si je montre cette radio ou je montre votre avis dans la salle, je suis sûr que chacun irait de son traitement différent. Moi, dans mon expérience, je n'essaye pas de faire un ligamentotaxiste, d'aller par derrière, d'essayer de corriger, éventuellement faire une aminectomie pour la simple et bonne raison que le problème est purement antérieur. La seule chose qui tient sont les éléments postérieurs. Donc, je n'ai pas envie d'aller chipoter. Donc, ce que je fais, c'est que je leur fais, en général, je leur propose une corporectomie, avec mise en place de cage et une plaque. Ah, ok, d'accord. Et, ceci me permet d'éviter, comment dire, comme je l'expliquais, d'avoir trop de niveaux et de, de prendre trop de niveaux par derrière, pardon, et d'avoir moins de, à mon sens, de douleurs au niveau post-opératoire, au niveau lombaire, en fait. Voilà. J'ai bien entendu plein d'autres cas, mais on me demande d'en rester là. Donc, voilà. Maintenant, ces cas-là ne sont pas là pour vous montrer comment on doit faire, etc., mais comment est notre expérience du terrain et ce que nous proposons, en fait. Maintenant, si des questions ou des remarques sont à formuler, je serai, elles sont le bienvenues. Merci. Merci. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada